Bonne année à tous, on se retrouve pour une première vidéo de l'année 2016 sur ma chaîne, c'est Hélène Titellef et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près 3 semaines, la dernière c'était un tag sur Noël, tout simplement parce que j'étais pas mal prise depuis les vacances de Noël et que j'avais pas le temps, que mon rythme de lecture a diminué. Mais voilà, j'ai vraiment envie de reprendre l'activité de la chaîne et donc je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan global sur mes lectures de décembre. En décembre j'ai lu 9 livres, donc 7 livres en papier, 2 e-books et 3 services presse et je vous présente cela tout de suite, je vous mettrai à chaque fois l'encart de la couverture par ici certainement. Alors, j'ai lu un conte de la part des éditions du Mouton électrique, donc c'est L'autre herbier de Nicolas et Amandine Labarre, c'est un conte qui raconte l'histoire de Valentine, une jeune fille de 11 ans qui a déménagé en fait dans une maison, on va dire, de vacances que ses parents sont en train de rénover. Elle s'ennuie et elle a trouvé dans le grenier en fait un genre d'herbier qui va la mener dans un monde, un univers parallèle où elle va découvrir des créatures un petit peu fantastiques. Valentine est une enfant assez terre à terre qui ne croit pas vraiment à la magie et à la féerie et pourtant elle va vivre des aventures assez extraordinaires. Alors autant j'ai énormément aimé l'objet livre qui est très bien illustré, je vais essayer de mettre aussi quelques illustrations au fil de mon avis sur ce livre sur la vidéo. C'est vraiment très beau, c'est soigné. Le style de l'illustratrice est assez crayonné, je ne connais pas trop les différentes techniques d'illustration, mais en tout cas c'est vraiment très agréable à regarder. Et il y a également un carnet de croquis à la fin de l'ouvrage qui permet de voir un petit peu toutes les créatures qu'ils ont inventées à deux. Et je crois qu'Amandine et Nicolas sont frères et sœurs dans la vie. Au niveau de l'histoire, j'ai un peu moins été enchantée. Je pensais un petit peu à une histoire à la Alice au Pille des Merveilles, vraiment féerique. Et en fait c'est plutôt une histoire à la Yamazaki un peu plus sombre ou à la Neil Gaiman, mais je n'ai pas lu ses ouvrages donc je ne peux pas vous en parler. C'était juste un avis suite à la discussion avec l'attaché de presse des Moutons Électriques. J'ai lu pas mal de livres de SFFF, donc Science Fiction Fantasy Fantastique en ce mois de décembre et je vais vous les passer un petit peu, voilà, vite fait. Je vais essayer de pas trop m'étaler pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai lu Brainless de Jérôme Noiret, donc c'est le premier livre que je lis dans la collection électrogène chez Golfstream Edition et j'ai vraiment adoré. Jérôme Noiret se nous entraîne dans un univers fantastique où il met en avant un personnage, un zombie qui s'appelle Jason et qui est surnommé Brainless en fait. Et en fait on va suivre sa vie, il est étudiant et en fait on apprend que dans cet univers-là, il existe deux sortes de zombies, les alphas et les omégas et que chacun ont des distinctions différentes au niveau de leur cerveau. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Chaque chapitre est entrecoupé des pensées de Jason et la fin m'a vraiment glacé d'effroi. J'ai trouvé que ce qui se passait dans leur vie c'était vraiment très réaliste et ça retentissait sur les événements qui ont pu se passer notamment aux Etats-Unis. Je ne l'en dirai pas plus pour ne pas dévoiler une intrigue importante. Mais en tout cas, Jason est un zombie vraiment agréable et qui n'est pas à tout le temps pensé à se nourrir de chair. Donc je vous recommande fortement ce livre qui se lit très rapidement. J'ai lu également La nuit des fugitifs de Manon Fargueton. Donc c'est le tome 2 qui clôt le diptyque du suivant sur la liste. C'est publié chez Rajo dans leur collection Thriller et j'ai passé un très bon moment. On retrouve les héros trois ans après la fin du tome 1. Donc ils en ont mûri. Ils sont aujourd'hui de jeunes adultes, non plus des adolescents. Et en fait, ils vont être pris dans un huis clos assez... très rythmé. Le récit était très efficace puisqu'on ne s'en met pas et ça va nous permettre de découvrir vraiment qui est à la base de la création d'hybrides et quel rôle ce personnage a joué dans tout ça. J'ai seulement trouvé que la fin était un petit peu bâclée et je dois reconnaître que je n'ai pas complètement de souvenirs sur l'histoire. J'ai juste quelques brides de souvenirs mais ça s'arrête là. J'ai lu une nouvelle, le tome 0,7 de la trilogie de La fille de Brésil et de Ronces de Rael Carson qui s'intitule Le garde Royal et j'ai adoré. J'avais besoin de cette petite nouvelle parce que j'ai prévu de relire donc les tomes 1 et 2 pour découvrir le tome 3 et terminer ainsi cette trilogie. Pour la petite histoire, j'avais lu le tome 1 il y a au moins 3 ans. Le tome 2, je l'avais lu l'année dernière mais j'avais laissé tellement espacé de temps que du coup je n'avais plus aucun souvenir du tome 1 et comme c'est une série que j'apprécie quand même beaucoup, je ne veux pas passer à côté d'éléments importants donc voilà pourquoi je me refais l'intégrale. Donc j'ai commencé par lire cette nouvelle qui va revenir sur la jeunesse d'Hector, donc le garde que l'on découvre dans le tome 1 et j'ai vraiment adoré. On va assister à la naissance de Rosario, donc un autre personnage secondaire de l'histoire et j'ai beaucoup aimé à nouveau le style d'écriture de l'auteur. Elle arrive facilement à nous immerger dans son univers. L'univers fantasy se déroule un petit peu dans un monde hispanique donc on a des termes à consonance espagnol et c'est vraiment très agréable et ça a permis au lecteur de voyager. Et je ne vais pas en dire plus puisque c'est une nouvelle qui fait une centaine de pages et que je ne veux rien dévoiler sur cela mais en tout cas je vous encourage à la lire. C'est de la fantasy jeunesse et c'est vraiment accessible. J'ai lu ensuite mon dernier roman de l'année qui fut un service presse avec les éditions Mnemos et Babelio pour une masse critique et c'était Les Nefs de Pongée de Christian Chassagneux, de Christian Chavassieux. Je n'arrête pas de dire Chassagneux, c'est une commune autour de Lyon et je me trompe tout le temps, je m'excuse au prix de l'auteur. Voilà, la belle brèque je vous la montre et je vais la reposer. C'est juste un bon pavé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si lourd. Et j'avoue qu'en fin d'année j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans, j'étais vraiment stressée par le temps qui m'était alloué et par le fait que je n'avais pas du tout la tête à ça parce que Noël, le Nouvel An, il y avait vraiment beaucoup de préparatifs à prévoir. Mais j'ai quand même réussi à le lire en mettant un petit challenge on va dire. Et j'ai bien apprécié cette lecture. En fait on va suivre les chroniques d'un peuple sur 50 ans. Tous les 25 ans ils font la guerre à l'Odalim. Donc l'Odalim c'est une grosse créature marine, genre peut-être une grosse méduse vraiment tentaculaire, enfin un gros monstre marin. Et si le peuple de Pangée réussit cette guerre, ça leur permettra de vivre pendant 25 ans assez sereins. Et s'ils échouent, ils vont avoir vraiment 25 ans, une malédiction, des crises, etc. des conflits. Donc au début du roman on assiste à la 9ème chasse où ils reviennent malheureusement perdants de cette bataille. Et on va suivre un petit peu tout ce qui est mis en place pour préparer la 9ème chasse. Donc on va découvrir beaucoup de personnages qui vont être recrutés. On va les suivre certains dès leur naissance puisqu'en 25 ans effectivement ils ont le temps de devenir adultes et de prévoir leur avenir. Et voilà on va suivre un petit peu tout ça. Plusieurs groupes de personnages. C'est assez varié au niveau du rythme. Il y a vraiment une écriture magnifique. C'est vraiment le point fort que je retiens de ce livre. C'est que l'écriture est soignée. Le glossaire fait 50 pages pour vous dire à quel point l'auteur a une imagination débordante. Dans lequel il reparle des personnages, de la faune et de la flore. Des différentes chasses. Vraiment de toute l'histoire de son univers de Pongée. De tous les peuples qui ont fait partie de ce monde. Donc ça apporte vraiment une touche de réalisme. Les combats sont très épiques. Les chapitres très courts. Du coup on passe vraiment vite d'une page à l'autre. Si ce n'est que c'est quand même un roman dense. Il y a beaucoup de descriptions. Donc autant, si vous êtes curieux de lire des chroniques d'un peuple avec un univers vraiment riche et foisonnant, je vous conseille d'y aller. Mais si vous êtes réticents à la fantaisie à cause notamment des descriptions et je pense à certaines copines, genre Virginie, je sais que tu n'aimes pas ça, passez votre chemin. Cela dit, pour moi c'est vraiment une très belle découverte de cet auteur et j'espère poursuivre ses autres romans en 2016 ou 2017. Enfin, j'ai lu le dernier tome de la trilogie Divergent de Véronica Ross qui s'intitule Allegiant. Je l'ai lu en VO avec ma binôme de choc. On a mis le temps de le lire, je crois qu'on a dû mettre deux mois mais on s'est régalé. On n'était pas non plus vraiment dans l'humeur de lire vraiment tous les soirs, tant de chapitres, etc. Mais du coup ça a vraiment permis pour ma part de mieux l'apprécier. Je vais passer très brièvement dessus parce que je ne vais pas spoiler mais j'ai vraiment adoré tout ce qui se passe dans ce tome. L'auteur développe vraiment sa dystopie. On découvre enfin pourquoi il y a ses cinq factions dès le tome 1. Et les choix qu'elle a fait par rapport à sa personnage, je les approuve complètement et je n'aurais pas imaginé l'histoire autrement. Donc un grand bravo à Véronica Ross qui m'a permis de découvrir cette superbe trilogie qui rentre vraiment dans mon top 5 des dystopies. On va passer à la romance, j'ai lu seulement un livre en le mois de décembre qui est Last Light, le tome 2 de la saga Annette Orle de M. Pierce. Je vous en ai parlé assez longuement dans ma dernière vidéo du mois de décembre donc je vous mettrai une fiche par là. Si vous voulez aller la voir, en tout cas j'ai vraiment adoré, c'est une histoire qui ne me laisse pas indifférente. Matt m'énerve parce qu'il a des gros défauts, j'aimerais bien qu'il les corrige mais on voit que c'est vraiment une souffrance et que je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Et Anna est embringuée dans tout ça et voilà, ils sont amoureux, ils essaient quand même de faire des concessions et de s'en sortir mais c'est assez difficile. Et j'ai surtout une grande admiration pour l'auteur Ann Pierce qui est normalement Matt le personnage et qui laisse vraiment un gros mystère autour de ça. Enfin on va venir à mes deux romans d'Urban Fantasy, donc j'ai lu un épisode de la série Crina de Rose Beryl, l'épisode 1, je ne sais plus le titre, en vol du charroignard, quelque chose comme ça. Je l'ai lu en voiture, en fait je m'attendais à lire une autre série que je dois lire d'elle là pour quelques semaines, dans quelques semaines. Et en fait j'ai commencé à lire ça, j'ai eu vraiment l'intonation thriller parce qu'on va découvrir cette jeune fille, je ne sais plus son prénom mais qui est enfermée dans un asile depuis une dizaine d'années, elle est en camisole et on apprend qu'elle a fait vraiment des meurtres assez intenses et du coup je me suis dit génial, ça va être un thriller, ça va me changer. Et en fait au fur et à mesure de l'épisode on découvre que finalement on est en pleine Urban Fantasy avec des vampires. Donc j'ai été vraiment surprise et je pense que c'est ce qui m'a fait apprécier l'épisode et ce début de série puisque je n'avais pas du tout lu le synopsis. J'ai trouvé l'écriture vraiment bien, immersive, j'ai passé un très bon moment et je pense et j'espère lire la suite assez rapidement. Enfin dernier livre que j'ai lu, c'est avec Patatra, donc Pauline. On a lu Psy changeling le tome 3 de Nali Nissing et c'est vrai que j'ai un peu mieux apprécié ce roman. Dans cette saga d'Urban Fantasy on découvre les psys et les changeling dont les psys sont des êtres censés ne pas ressentir d'émotion et être assez durs et froids. Et les changeling ce sont des métamorphes, donc il y a des panthères, des loups-garous, des hyènes, enfin tout un peuple différent. Ils vivent par clan et en fait à chaque fois on va découvrir une histoire d'amour entre un psy qui va se faire malgré son manque d'émotion et un changeling qui va lui par sa chaleur et son besoin de vivre en meute, lui apprendre à vivre des choses assez fortes et chaleureuses. Dans le tome 3 on va retrouver un personnage qui était très connu pour des meurtres qu'il a fait et il va se rapprocher d'une louve je crois qui a vécu un gros traumatisme. On la voit dans le tome 1 et j'ai beaucoup aimé la façon dont ils se rapprochent, dont ils se protègent l'un et l'autre. J'ai trouvé que c'était très agréable et de plus on en apprend un peu plus sur l'univers des psys, ce qui m'avait fortement manqué dans le tome 2. Je vous mettrai le lien de la vie de Pauline dans la barre d'info, je pense, je ne me rappelle plus si je l'ai vue mais je pense qu'elle a peut-être un peu plus étoffé son avis. Ça fait quelques semaines qu'on l'a lu et c'est vrai que c'est pas une saga qui me marque énormément. J'espère que le tome 4 et le tome 5 m'aideront à vraiment me plonger dedans parce que je sais que ce sont des séries préférées notamment de Candy Shai et d'Everbook et j'aimerais beaucoup pouvoir en parler avec elles quand je les vois. Donc voilà, je pense aller au moins jusqu'au tome avec Dorian parce que ce personnage m'intrigue et je crois que c'est celui qui fait partie du tome 5. Et voilà, c'est fini pour ce bilan de lecture du mois de décembre. J'espère que ce format vous a plu, que la vidéo n'est pas trop longue. Donc je vous retrouve bientôt, je pense faire en ce début d'année peut-être une vidéo par semaine parce que je me concentre sur ma recherche de travail et sur des missions intérimes donc j'aurai un peu moins de temps à consacrer à la lecture et aux vidéos. Mais j'espère que vous serez toujours présents pour regarder mes vidéos, les commenter, les liker, les partager. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! J'attaque tout de suite par le Magical Book Tag. C'est un tag qui a été créé par Johanna, par Lilia et par Thomas. Donc je vous mettrai leur lien en barre d'infos. C'est Lilia qui m'a taguée donc je reprends ce tag avec grand plaisir et on attaque tout de suite.